Salut les amis, alors aujourd'hui c'est la grande spécialité alsacienne. Alors la fameuse salade mix, quand on va ailleurs, c'est toujours un peu une surprise pour les gens qui viennent et qui disent une petite salade mix parce que je suis un peu au régime. Et là on se retrouve avec du cerveau, du gruyère, des oeufs et puis tout ce qui va avec. Alors aujourd'hui je vais vous en faire une si vous voulez bien, on va en faire une ensemble, un petit peu revisité. Et on va profiter aussi des super produits, une fois de plus de chez Allélor, pour faire notre petite vinaigrette. Alors on va commencer par ça si vous voulez bien. On va mettre une belle cuillère de réfort ail des ours, ça va rappeler un petit peu le côté très Alsace. Je rappelle que le réfort est vraiment une spécialité alsacienne. On profite en ce moment, on a la moutarde ail des ours pareil. Je vais en mettre une belle cuillère, voilà, comme ça. Ensuite on va rajouter là-dedans, si vous le voulez bien, on va rajouter là-dedans un petit peu de vinaigre de melfort. Voilà, alors on va mélanger un petit peu ça. Donc je rappelle, c'est toujours un tiers, deux tiers. Pas d'huile d'olive aujourd'hui, on va mettre de l'huile traditionnelle, de la tournesol. Voilà, il faut être généreux avec la vinaigrette, ça c'est important. Alors avant de mettre l'huile, on met le sel et le poivre. Pourquoi Anne ? Parce que dans l'huile, le sel ne se dissout pas. Donc, règle d'or, on sale bien la préparation. Le sel ne se dissout pas, et qu'est-ce que ça vous ferait s'il se dissolvait ? Ben, c'est pas ça, il faut qu'il se dissolve justement, dans le cadre de notre recette. Il ne se mélange pas quoi. Voilà, ça ne se mélange pas. D'accord. Et là, donc, on va rajouter ça. On a donc une belle petite vinaigrette. Alors, il y en a qui rajoutent là-dedans, du persil, des oignons, etc. Moi, je ne suis pas pour. Donc on va juste faire une petite vinaigrette comme ça, légère. Ça, quand on appelle léger, c'est quand même un petit peu lié avec le réfort et avec la moutarde. Mais c'est la base de notre préparation, ça. Voilà, c'est ce qui va définir l'assaisonnement tout à l'heure. On va voir. Voilà, je m'arrête là. C'est parfait. On va juste goûter un petit peu. Ah oui, ça fait toujours un peu de bruit, ça. Voilà, je vais goûter un petit peu pour voir. L'assaisonnement est parfait. Je vais mettre ça de côté. Tu n'as pas remis la cuillère dans le plat, par hasard ? Un petit peu, là. Mais comme c'est pour nous, ce n'est pas très grave. Alors, aujourd'hui, on va dresser en assiette creuse. Alors, comment on prépare les cervelats ? Vous les coupez en deux. Vous faites ça et on va les inciser. On va les recouper dans le sens de la longueur. Voilà. On va en mettre un et demi par personne. Je vais vous faire une assiette, là. Voilà. J'ai besoin d'un céleri et demi. Les petits morceaux de cervelat. Pour ce qui est du gruyère, là, c'est un bon petit gruyère français. On va faire des petits bâtonnets. Elles sont déjà coupées, c'est juste pour faire voir. Donc, je recoupe une première fois les bâtonnets et je recoupe ça. Évitez les gruyères en sac qu'on trouve. C'est de l'émmental. Voilà, qui ne sont jamais très très bons. Là, c'est de l'émmental français. De chez notre ami. Tu sais, et Cyril ? L'oro. L'oro, voilà. Parce que Marie-Claire te dirait que l'émmental et le gruyère, ce n'est pas la même chose. C'est vrai, ce n'est pas la même chose. Voilà. Alors maintenant, le dressage. Très simple. On va commencer. Petite assiette preuse. On va disposer à l'intérieur un peu de verdure quand même. Ça, c'est important. En Alsace, souvent, on n'en met pas assez. Alors ça, j'ai pris de la sucrine aujourd'hui. Alors ça, c'est une salade un peu particulière. Un peu sucrée, comme ça. Mais qui est vraiment très sympa. Voilà, quelques petites feuilles pour faire le tour de votre assiette. Voilà. Souvent, dans la salade mixte, dans les restos, il n'y a même pas de salade du tout. Ils n'en mettent pas du tout. C'est un petit peu dommage. On va disposer dedans nos petits... On va mettre une toute petite pincée de gruyère au fond. Voilà, un petit peu pour soulever un petit peu tout ça. On va disposer nos petits cervelats tout autour. T'as cru que j'allais dire autre chose. Ouais. T'as cru que j'allais dire quoi, là ? Non, je ne dirais pas. Tu ne dis pas ? D'accord. Voilà, on va faire bouger nos... Telleries comme ça. Nos cervelats comme ça. Je vais rajouter un peu de... De rouge. Voilà. De tomates. C'est les petits quartiers de tomates, là, qu'on a coupés. Voilà. C'est pas compliqué. Bravo, Anne. Je te félicite. Tu suis de mieux en mieux les recettes. Voilà, on a ça. On va maintenant rajouter là-dessus... L'émantale. L'émantale. Voilà. On va distribuer un petit peu comme ça sur le dessus. Alors, je n'en mets pas trop parce que souvent, c'est un peu écœurant. Et là aussi, mettez-en peu, mais bien, du bon. Voilà. Donc là, on a de la couleur. On va rajouter là-dessus un petit oeuf. Alors, cuisez-le à 8, 9 minutes, pas à 10. Voilà. Il a un petit côté encore un petit peu moelleux, comme ça. Voilà. Le petit cornichon de chez Allélor à l'ail des ours, parce que c'est un peu la période en ce moment. Donc ça, c'est superbe. C'est vraiment une merveille. Voilà. Je coupe simplement ce petit cornichon-là. Je fais deux, trois petites incisions, comme ça. Ça permet d'étaler un petit peu. Ça va donner un petit peu de volume à la préparation. Voilà. Alors, soyez sympa avec votre clientèle ou avec vos amis. Un petit oignon, toujours pareil, le petit oignon que j'aime beaucoup. Et là, pratiquement, notre salade est préparée. Il nous reste à faire quoi maintenant ? À mettre notre petite vinaigrette sur le dessus. Donc voilà, une cuillère. On a goûté tout à l'heure notre préparation. Et vous allez simplement... Je vais repliquer un petit peu cet oignon-là qui est en train de... Je veux qu'il reste un peu debout. Voilà. Et là, on va simplement arroser la préparation avec cette vinaigrette que vous avez faite. Alors, soyez généreux, là. Il y en a besoin. Voilà. C'est ce qui va donner ce caractère très spécifique à la préparation. Le Melfort, donc, je vous rappelle, c'est un vinaigre alsacien à base de miel. Et on finit avec un petit plus de persil plat ou une autre herbe sur le dessus. Et puis voilà, votre assiette est prête. Il ne reste plus qu'à la déguster. Faites-vous plaisir. Donc, peu de gruyère. Du cervellat parce que c'est une tradition à Strasbourg et en Alsace, bien sûr. Donc, faites-vous plaisir avec cette petite salade mixte.